C'est un projet de longue date puisque l'idée a démarré en 1995 et pendant 20 ans, de 1996 à 2015, nous avons chaque année, comme vous le savez, procédé aux inaugurations des Rencontres d'Art Contemporain de Calvi qui étaient pendant trois jours d'abord le fait d'avoir sur place des artistes et ensuite, tout au long de la saison, l'exposition des œuvres, toits, les sculptures et ainsi que quelques photographies pendant ces 20 années. Et pendant tout ce temps, nous avons demandé à chaque président de bien vouloir offrir une, voire plusieurs œuvres à la ville. Ils se sont prêtés au jeu avec plaisir, naturellement. Et d'autres artistes qui n'ont pas été présidents l'ont également fait. Ce qui veut dire que nous tenons aujourd'hui un fond de plus de 80 sculptures et essentiellement d'étoiles comme fond d'art de la ville de Calvi. Et je leur avais indiqué que tout cela n'avait qu'un but, c'était d'arriver à faire un musée pour les exposer. Et souvent, on expose dans les musées des artistes qui ne sont plus. Ils le sont à titre posthume, c'est la plupart du temps le cas. Aujourd'hui, sur les 20 présidents, il y en a encore, et j'espère pour l'entendre, 17 qui sont parmi nous, dont 12 étaient présents ce soir. Et ils pourront dire, partout où ils passeront, qu'à Calvi, dans ce petit coin de Corse, il y a un musée qui est dédié à l'art contemporain, avec ses artistes de renom et que leur toile est exposée en permanence. Et c'est en même temps aussi d'un point de vue touristique, une porte qui s'ouvre également pour l'attractivité touristique de la ville, avec ce musée, puisqu'à Calvi n'avait pas encore véritablement de musée. C'est le premier que nous inaugurons. Nous avons l'intention, comme vous le savez, dans le cadre de la rénovation de la Tour de Selle, d'en créer un autre d'ici deux à trois ans, mais lui qui sera dédié davantage à l'histoire de la ville et à ses origines. Un musée qui est donc coupé en deux, on dira deux morceaux de musée, dont une partie qui abrite un pôle d'information de l'Office du Tourisme. Oui, bien sûr. Alors, bien entendu, il y a les deux salles, il y a la salle du musée d'art contemporain, le MUDAC, et puis de l'autre côté, il y a une autre salle qui est dédiée à un bureau d'information touristique de l'Office intercommunal de Calvi, avec, bien entendu, une autre salle qui va accueillir des artistes plutôt locaux, plutôt des artistes balanins, des artistes corses, qui pourront de temps en temps, sur des expositions temporaires, présenter leurs œuvres, et puis une boutique sur la marque de Calvi, Calvi-Balagne, et cette boutique, bien entendu, sera déjà en fonctionnement, et déjà en fonctionnement, elle est effective, et présente aussi toute une série de vêtements à l'effigie de la marque Calvi-Balagne. C'est un aboutissement formidable, et je ne pensais pas, effectivement, que ça allait aboutir à ça. C'était en 96, en 96, et vous voyez, maintenant, en 2018, 19, pardon. Mais, voilà, donc, Ange Santini est un maire qui a été jusqu'au bout, on va dire, ou de son rêve, et de son réalisation, et qui a la finalité d'un musée, parce que j'en parlais justement avec une autre personne, en France, il n'y a pas ça. Il y a beaucoup de salons qui se font, il y a beaucoup de, genre 20 ans, 30 ans, mais il n'y a aucune finalité. Ici, à Calvi, de voir qu'une finalité devient un musée, c'est superbe. Alors, malheureusement, depuis 1996, il y a beaucoup d'amis qui sont disparus. Voilà. Donc, nous, on est encore vivants pour voir ce fameux musée, et je trouve ça magnifique. Et je disais qu'il y a Anna Fimunová qui est russe, Julie Biron qui a des origines américaines. Bon, c'est international en plus, voilà. Et ce sont vraiment des beaux noms. Alors, dans ce milieu de la peinture, qui est un petit peu confidentiel, on connaît plus les tennismans, ou voilà, et bon, d'autres personnes, la Formule 1 et autres, mais je peux dire qu'il y a vraiment des beaux noms. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada